En l'état actuel des connaissances, il semblerait en effet qu'il y ait davantage de garçons que de filles autistes. Ça pourrait s'expliquer par un effet de protection féminin qui serait dû notamment à des facteurs génétiques et hormonaux et à l'interaction entre ces facteurs. Il semblerait aussi que le nombre de filles autistes ait longtemps été sous-évalué, notamment dans l'autisme sans déficience intellectuelle. À l'heure actuelle, en prenant en compte cette sous-évaluation, on estime que le sexe ratio serait d'environ 3 garçons pour une fille. Les caractéristiques fondamentales de l'autisme sont les mêmes chez les hommes et chez les femmes. On retrouve toujours des difficultés dans les interactions sociales, dans la communication, ainsi que des intérêts spécifiques, des comportements stéréotypés et des particularités sensorielles. Néanmoins, les recherches tentent à montrer que la présentation de l'autisme chez les femmes pourrait être légèrement différente, voire un peu atténuée. Par exemple, leurs intérêts semblent parfois moins atypiques ou encore, elles peuvent montrer davantage de motivation sociale ou avoir des interactions sociales de meilleure qualité. Cette présentation un peu différente peut résulter à la fois des normes sociales et de processus biologiques, mais quoi qu'il en soit, les difficultés restent bien présentes et il est important de les accompagner. Tout cela reste des tendances et on peut retrouver aussi des hommes autistes avec des caractéristiques plus subtiles ou des femmes autistes avec des caractéristiques plus marquées, plus prononcées ou plus typiques. Sous-titrage Société Radio-Canada